Attention, dernier tour dans quelques instants, Léoc qui a l'avantage sur Antonio Kéroli. Ça nous rappelle également ce Grand Prix de République Tchèque à l'époque de Nikola Aubin. Quand il avait gagné, c'était le même scénario avec un Kéroli qui était revenu. Kéroli, Léoc, Léoc, Kéroli. L'un de ces deux pilotes va s'imposer. La petite faute, il s'est bloqué en bas. Il s'est bloqué en bas, Tanel Léoc. Et Kéroli qui n'en a pas encore profité, il a jeté un coup d'œil l'Estonien, il le sait. Et Kéroli est là, le dernier tour de folie. Il ne va rien lâcher, Tanel Léoc, ça c'est sûr. Il l'a senti, il le sait maintenant. Kéroli est là, il va écarter les coudes, Léoc. Et Kéroli, lui, il va essayer de passer dans un petit trou de souris. Il est soutenu, Tanel Léoc. Forcément, Estonien, c'est pas trop loin de la République Tchèque. Et il a réussi à reprendre quelques petits mètres, ça peut être suffisant. Mais attention dans la dernière partie du circuit, attention avec les pilotes retardataires. Et non, Kéroli, là qu'il ne semble plus insister. Antonio Kéroli qui va donc, là ça va être dur maintenant, probablement stopper sa série de victoire de manches consécutives. En revanche, il y a une deuxième manche, là aussi, qui s'annonce passionnante. À condition que Tanel Léoc réussisse à prendre un bon départ. J'adore la vitesse de passage en virage. Léoc, il ne s'arrête pas. Là, on a vu descendre vraiment à bloc dans la descente. Il n'est pas s'arrêté en bas. Oh là là, Tanel Léoc qui va... Non mais ça, c'est presque pas une erreur, ça. Il a viré à plat, là. Il n'est même pas allé dans l'ornière. Il a simplement touché l'ornière à la fin. Impressionnant, là, Tanel Léoc. La rapidité, la ténacité dans cette manche. Il a déjà fait un super Grand Prix la semaine dernière dans le sable. Il faut le rappeler, quand même. Et Tanel Léoc qui va s'imposer dans cette première manche du Grand Prix de République Tchèque. C'est fait. Belle victoire de l'Estonien. Deuxième place pour Kéroli.